Salut et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on continue avec la partie 7 de notre série de vidéos qui porte sur les gabarits de fixation et de perçage. Plus spécifiquement, aujourd'hui, on va regarder l'usinage de nos douées guides. J'en ai besoin de deux. Une fois que les douées guides vont être complétées, je vais les insérer dans le corps du gabarit de perçage. Ensuite, on pourra prendre cet outil-là et l'utiliser sur la perceuse pour percer les deux trous dans chacune des 8 pièces que j'ai à produire. Après ça, on pourra mesurer, faire un peu de contrôle de la qualité pour voir quel résultat qu'on a obtenu en fait de précision. Mais avant d'aller produire nos douées guides, il faudrait qu'on sache avec précision quel diamètre extérieur dois-je produire pour avoir un assemblage par interférence dans les trous que j'ai déjà produits. Pour ça, il va falloir que je mesure mes trous. Je suis très certain qu'ils ne mesurent pas un demi-pouce en dedans d'un dix-millième. Il va y avoir une erreur. Il va falloir qu'on regarde ça. Mais je n'utiliserai pas ici un outil de lecture directe, donc un outil de mesure qui incorpore une échelle lisible. Je vais plutôt définir la dimension requise en effectuant une mesure comparative. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de trois différentes épaisseurs de cale d'épaisseur. Ici, j'ai un 2 millième de pouce, 1,5 millième et 1 millième de pouce. Et avec une paire de ciseaux bien ordinaire, j'ai coupé trois bandelettes, 1,5 millième, 1,5 et 2 millième de pouce. Également, je vais avoir besoin d'une douille, pas d'une douille, mais d'un goujon très précis. Ça, c'est un goujon qui est durci et rectifié, que j'ai mesuré et que je sais qu'il est précis en dedans de plus ou moins un dix-millième de pouce. Et évidemment, je vais avoir besoin de la pièce que je veux mesurer. Et c'est ces deux trous-là que je veux faire. Donc, regardons ça. Bon, on peut voir ici que notre goujon s'insère facilement dans le trou. Il n'y a pas vraiment beaucoup de jeu, mais ce n'est pas serré, c'est légèrement lousse. Je devine qu'il y a à peu près un millième de pouce total de jeu ici. Donc, pour ça, on va faire un petit peu comme boucle d'or et les trois petits ours. On va essayer chacune des trois, et ça, c'est une estimation que j'ai faite. Donc, on va commencer avec le millième pour voir que, ah, ça s'assemble, mais il n'y a plus aucun jeu ici. Donc, j'ai quelque chose qui s'assemble bien. Je sais que j'ai une différence d'à peu près un millième de pouce total. Mais moi, je veux un assemblage par interférence, puis quelque chose de sérieux. Là, ça ici, c'est 1.5. Je sais déjà que ça ne me donnera pas l'interférence que je veux. Il va être à peu près un millième de pouce. Je vois que ça s'assemble et que je peux le défaire. C'est pas assez serré à mon goût. Mais puisque ma première cale, elle mesurait un millième, et cette troisième cale-là mesure deux, si avec la première cale, je n'avais pas de jeu, mais je devrais avoir à peu près un millième d'interférence totale ici. Ou un demi-millième ou cinq-dix-millièmes par bord. Donc, on essaye ça. Là, il est rentré là. Il est solidement en place, puis c'est à peu près le plus loin que je peux faire sans appliquer une force mécanique dessus. Je vais voir si j'ai réussi à le sortir de peine et de misère. Donc, ça, ça veut dire que c'est ma cale de deux millième de pouce que j'ai eu besoin pour obtenir l'assemblage que je voulais. Et ça, ça veut dire que la douille guide qui va dans le trou, bien, va devoir mesurer deux millième de pouce de plus que un demi. Donc, 0,502 millième de pouce. 502 millième. Bon, je suis prêt à produire mes douilles guide. Mon tour est prêt et je vais utiliser cette barre, cette tige d'acier laminé à chaud. C'est un acier à outils, donc trempable, qui va devenir très dur. Là, je vais vouloir tourner son diamètre extérieur à un demi-pouce, mais je ne commencerai pas par ça. Ce que je vais faire, je vais le tenir dans un mandat trois mâchoires pour qu'il sorte par à peu près un pouce et demi. Je vais surfacer le bout, je vais pointer avec le bout d'un forêt à centrer seulement ou un forêt à pointer le trou. Je vais percer à l'aide d'un forêt 5% plus petit que l'alésoir qui suit et je vais aléser à l'alésoir ce trou-là à un quart de pouce. Mon trou va être produit. Si j'ai été chanceux, je tiens mon morceau dans le trois mâchoires, si j'ai été chanceux, ce trou-là va être concentrique avec le tour, mais seulement si j'ai été chanceux. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit deux ou trois millième de pouce hors axe excentrique. Et ça, ça cause problème. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si je suis concentrique, c'est simple. Je tourne mon diamètre extérieur à 502 millième et ensuite je coupe mon premier bout. je surface, coupe mon deuxième bout et ensuite je surface le deuxième bout de chacun des douilles. C'est fini. Il me reste à ébarber, tremper et presser dans le gabarit. Bien, polir et presser dans le gabarit. Par contre, comme je mentionnais, il y a des bonnes chances que je ne sois pas concentrique et il va falloir que je trouve une façon. Si je ne suis pas concentrique, il va falloir que j'utilise un mandrin quatre mâchoires. Donc, je prends le quatre mâchoires, je l'installe. Ma pièce que j'ai tournée, ce que je vais faire avant d'enlever cette pièce-là du tour, je vais tourner le bout, mais pas à 502, je vais le tourner juste assez pour le nettoyer. Et je vais couper ce pouce et demi de long-là. Ça, ça veut dire que j'ai une pièce qui est parallèle, mais pas concentrique. Je vais maintenant prendre cette pièce-là, juste le bout, je vais le placer dans le mandrin à quatre mâchoires et je vais venir le centrer, mais centrer sur le trou. Je vais mettre le comparateur dans le trou, c'est ça que je vais centrer. Une fois que mon trou est au centre, là, je reviens pour finir mon tournage à 502 mm pour que le diamètre extérieur soit concentrique avec le trou. Une fois que je suis là, mais c'est à peu près comme j'ai décrit dans la dernière situation, ça va être de couper, surfacer, couper le deuxième et surfacer le deuxième bout de chacune des douilles. Guide. Et ensuite, mains ébarbées, trempées et pressées en place. Donc, regardons ça. C'est parti. C'est parti. Bon, comme j'ai mentionné au préalable, on va vouloir indiquer ou vérifier que le trou soit bel et bien sur le centre. Je vois ici que je suis excentrique par à peu près 1,5 mm et ça, c'est pas assez bon. Avant de pouvoir remédier au problème de concentricité, je vais vouloir tout de même, avant de passer à l'étape 4 mâchoire, tourner le diamètre extérieur de la pièce pour qu'elle soit bien parallèle, je n'ai pas dit concentrique, mais bien parallèle à l'axe du trou, avant de l'enlever du mandré à 3 mâchoire. et puis, je vais vous louer. Je vais vous louer. Avant de passer à l'étape 2 mâchoire, je vais vous louer. Et vous trouverez, je vais vous louer. Merci. Je vais vous louer. 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 C'est parti. C'est parti. On va mesurer ici et on peut voir que je suis pas mal drette sur 112 millième de pouce par-dessus mon 0.500 millième. Fait qu'un demi pouce, 112 millième plus haut. Je vais laisser 2 millième sur ma pièce pour mon assemblage par interférence. Ça, ça veut dire qu'il me reste à peu près 110 millième à enlever. Je vais enlever à peu près la moitié de ça, sans compter le 10 millième. Fait qu'on va enlever à peu près le 50 millième de pouce, puisque mon tour ici coupe sur le rayon. Et ça, ça va enlever à peu près 100 millième sur ma pièce. Et ça va me laisser 12 millième pour vraiment remesurer et faire attention pour l'avoir très précis. C'est parti. C'est parti. Bon, je vais être à 512 millième. Si je regarde ici, je suis pas mal drette là. 512, c'est ce que je veux, ce que je voulais là. Puis, je veux finir avec 502 millième. Ça, ça veut dire qu'il me reste 10 millième de pouce à enlever pour avoir 502 millième de diamètre. Donc, on va faire ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Quelques 10 millièmes en dessous du 2 millièmes que je voulais garder, donc 501 et à peu près 8-10 millièmes. C'est bon en masse. Bon, ma pièce est encore là. Je ne l'ai pas sortie de la machine. Et puis, je ne voudrais pas faire ça. Je ne veux pas qu'elle perde son alignement. Mais, il va falloir que j'aille deux pièces. Il va falloir que je coupe deux pièces à partir de cette pièce-là. Normalement, j'installerais un outil à tronçonner à ce moment-ci. Puis, je tronçonnerais mes deux parties. Mais, puisque j'aime souffrir et puisque certaines personnes n'ont pas d'outil à tronçonner, je vais montrer comment le faire avec une scie à main. Là, c'est pas tellement difficile, mais ça crée un problème. Lorsque je vais couper ma première pièce, je vais avoir une pièce qui a une bonne surface, un bout, le bout qui est là en ce moment, et une mauvaise surface, un bout qui finit très grossièrement avec la scie. Ce qui veut dire, c'est que je vais vouloir surfacer ce deuxième bout-là. Donc, ça, pour la première pièce, c'est pas un gros problème, parce qu'ayant un bon bout, ça va pouvoir mesurer facilement pour le deuxième. Mais, le deuxième va être problématique, parce que si je le coupe, j'aurai deux mauvais bouts. Je ne bouge pas la pièce de là, je coupe ma première pièce, je prends mon outil qui est encore monté, je ne l'ai pas enlevé de là, puis je vais surfacer ce qu'il reste, créant ainsi un nouveau bon bout pour ma deuxième pièce. Ensuite, je vais tracer ma ligne et couper cette deuxième pièce-là. Ensuite, on pourra surfacer les deuxièmes bouts. Mais, on commence avec l'opération de sciage. Et puis, on commence avec l'opération de sciage. Alors, on commence avec l'opération de sciage. Et puis, on commence avec l'opération de sciage. Donc, on commence avec la pièce d'abord. Là, vous vous demandez probablement comment je vais faire pour aligner ma pièce parallèle avec l'axe de rotation pour que les deux bouts soient bel et bien parallèles l'une par rapport à l'autre. Bon, bien, je vais utiliser le goujon qu'on voit ici. Je vais monter ma pièce sur ce goujon qui est juste légèrement serré et je vais utiliser le chariot porte-outils pour déposer ma pièce dans mon mandrin à trois mâchoires. Alors, je vais mettre la pièce sur ce goujon. Je vais mettre la pièce sur ce goujon. Bon, je suis prêt pour tremper. J'ai donc monté mes pièces sur une petite broche qui va me permettre de les tenir facilement. Et ce que je vais faire, c'est les chauffer à une couleur rouge-orangée, peut-être un peu plus orange que rouge. Et ensuite, je vais les tremper dans le bassin d'huile. Ce sont des petites pièces. Ça fait qu'une torche au propane normale, c'est tout ce que j'ai de besoin. Et, bien, je n'ai pas besoin d'une grosse quantité d'huile pour le trempage. Par contre, faites attention. L'huile que j'ai ici, c'est de l'huile spécifiquement conçue pour la trempe. Et ça, ça veut dire que c'est une huile qui a un point où elle s'enflamme qui est plus élevé que la température produite par la flamme que cette huile-là produit si elle brûle. Ça, ça veut dire que si je retire la source d'énergie si j'ai un feu, cette huile-là va s'éteindre tout seul. Elle ne peut pas se maintenir en feu s'il n'y a pas d'énergie externe. L'énergie externe ici, c'est mes deux pièces. Donc, je vais les chauffer autour de 1550 degrés. Ça, c'est plus qu'en masse pour partir un feu ici. Donc, ce que je vais faire, une fois qu'ils sont à température, je vais les plonger rapidement. Pas juste en-dessus, rapidement, jusqu'au moins jusqu'au milieu, là, pour qu'il n'y ait pas d'oxygène. Parce que pour avoir un feu, j'ai besoin de l'énergie et j'ai besoin de l'oxygène. Donc, si mes pièces sont bien profondes, là, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de problème. Ce que je ne dois pas faire, c'est les placer ou les tremper et les retirer avant que ces pièces-là soient en bas de 700 degrés à peu près. Si je fais ça, j'ai beaucoup de boucane, de fumée, et bien, ça pourrait facilement prendre un feu. Si jamais j'ai un feu, tout ce que j'ai à faire, c'est d'échapper les pièces dans le bassin d'huile et ça va s'éteindre tout seul. Parce que c'est de l'huile de tremble, ça, c'est bien important. Bon, donc, on pourra regarder ça. Là, normalement, j'aurais un plus grand volume de liquide, mais c'est des très petites pièces, ça fait que ce n'est pas un problème. Et normalement, j'aurais un vaisseau ici qui serait pas mal plus costaud et solide, peut-être quelque chose même en acier. Mais pour la démonstration ici, je voulais quelque chose de transparent, ça fait que ça, ça va aller. Mais si vous le faites chez vous, ayez un contenant un peu plus stable. La base ici n'est pas très large. Donc, regardons ça. Bon, mes pièces ont eu le temps de refroidir. Je peux donc les sortir du bain et l'huile et les nettoyer un peu. Je n'ai pas besoin de les polir à mort ici, mais juste qu'ils soient exenduels et un peu propres. Bon, parfait. Là, je vais vouloir presser ces deux douilles guillettes-là dans le corps de mon gabarit. Et je vais vouloir que le bout des douilles guillettes soit égal au fond de ma pochette. Ils sont plus longs qu'ils ont besoin d'être, ça fait qu'ils vont dépasser sur le dessus, mais en dessous, je veux qu'ils soient juste égaux. Et pour simplifier ma vie, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une des pièces que je vais vouloir percer. Et ça, ça va me donner un fond contre lequel je peux venir presser ma douille guillette et savoir que tout ça va finir bien égal contre la pièce que je veux percer. Mais avant de faire cet assemblage-là, il y a une autre chose à faire, une dernière chose. Ça, ça va être d'aller autour et de polir l'alaisage de mes douilles guillettes. Et puis m'assurer que le forêt à un quart de pouce rentre dedans correctement. Je ne veux pas que ça soit serré du tout, mais je ne veux pas non plus que ça soit vraiment lousse. On va vérifier ça. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Bon, j'ai mon forêt un quart de pouce monté dans ma perceuse à colonne. Tout est réglé, prêt à partir, ma pièce est montée dans mon gabarit. Et je suis prêt à partir, mais j'ai un problème. Ces trous-là sont des trous bord en bord. Ça, ça veut dire qu'ils vont vouloir accrocher la pièce lorsque le trou sort sur le dessous. Et cette pièce-ci, elle a une très petite surface primaire. Ça veut dire qu'elle ne sera pas stable. Puis moi, je vais être obligé de le tenir juste par le bout de mes doigts. Ce n'est pas sécuritaire. Je vais utiliser l'étau ici, avec les mâchoires encochées, pour stabiliser ma pièce. Ce n'est pas grave. Je vais pouvoir positionner mon étau. Et les vis de blocage ne touchent à rien. Donc, ça ne fausse aucun positionnement ici de le faire de cette façon-ci. Et les vis de blocage ne touchent à rien. Bon, je suis prêt à mesurer. Ce que je veux mesurer ici, c'est la distance centre-à-centre entre les deux trous. Le diamètre des deux trous n'est pas tellement précis. C'est vraiment le centre-à-centre qui m'importe ici. Bon, les deux trous devraient être à peu près du même diamètre. Je les ai percés avec la même forêt, les mêmes doigts, avec les mêmes vitesses sur la même machine. Ils devraient être pas mal proches d'être identiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils mesurent le bon diamètre. Puis, j'avais plus ou moins 5 sur ces diamètres-là. Ça fait que ce n'est pas important. Par contre, si je tiens en compte ces diamètres-là dans ma mesure, je n'aurai jamais une mesure précise. C'est-à-dire, si je mesurais de l'intérieur d'un trou à l'intérieur de l'autre trou, les masses me disent que je devrais avoir un corps de pouce. Mais ça, comme je dis, ça ne tient pas compte de l'erreur que j'ai dans les trous. Puis ça, c'est problématique. Je ne veux pas savoir ça. Je veux savoir le centre-à-centre. Puis pour ça, je vais utiliser ma fraiseuse ici. Et pour ça, j'ai monté un comparateur à cadrans juste sur l'intérieur du trou et je l'ai mis à zéro. J'ai mis mon échelle graduée ici, mon collier micrométrique, je devrais dire, à zéro également, en m'en venant dans la même direction que je vais avancer pour retrouver mon deuxième trou. Pour ne pas qu'il y ait de jeu ici. Je ne veux pas savoir combien de jeux il y a dans la machine. Je veux savoir la distérance centre-à-centre entre les deux trous. Donc, je suis là. Je vais sortir. Je vais avancer. Je vais avancer la table dans cette direction-là ou le comparateur dans cette direction-là. Pour aller rejoindre le prochain trou, je vais avancer jusqu'à un demi-pouce, très précisément, avec mon collier micrométrique. Et ensuite, je vais redescendre mon z pour venir en contact avec le bord du deuxième trou. Puis ce que je vais voir sur mon comparateur à cadrans, c'est l'erreur que je devrais avoir. Donc, je m'attends ici à avoir entre un et deux millième de pouce d'erreur. Parce que ce n'est quand même pas aussi précis que ça dans l'atelier maison. Par contre, si jamais on était mieux que ça, on pourrait juste dire qu'on était très, très, très chanceux. Donc, regardons ça. Merci. 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 Bon, juste en bas d'un millième de pouce. On a été chanceux, parce que ça, c'est précis en masse pour les outils qu'on a dans notre petit atelier maison. Donc, ça, c'est fini pour ces deux trous-là et ce gabarit de perçage-là. Les deux trous dans la surface primaire sont complétés pour mes huit pièces. Par contre, il me reste un trou à produire à travers les surfaces tertiaires et un coin à fraiser à 45 degrés. Ce qui veut dire probablement un gabarit, mais certainement un gabarit et un gabarit de perçage, un gabarit de fixation de plus. Là, pour percer le trou, on va prendre un gabarit vertical, donc qui utilise un équerre d'ablocage. Et puis, on va faire une combinaison entre ce genre de gabarit-là et un gabarit d'étau. Ça va aller mieux de cette façon-là. Vous allez voir dans la prochaine vidéo. Et finalement, on va produire un gabarit de positionnement ou de fixation de mâchoire d'étau modifié pour fraiser notre coin à 45 degrés. Ça veut dire une couple de vidéos. Bon, mais d'ici à ce qu'on se revoit, amusez-vous! Soyez prudents! Et bon usinage! There you go!